Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nail art où je te montre comment réaliser ce dégradé vertical avec sa french inversée. Comme je vais travailler sur capsule, je vais commencer par la matifier parfaitement pour que mon VSP adhère bien. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien et j'ai décidé de réaliser mon dégradé dans des touches violet et bleu. Il faut savoir que comme pour tous les dégradés, il vaut mieux choisir des teintes qui se rapprochent ou de la même famille. Je commence par appliquer une couche du vernis la plus claire et je la mets à catalyser. Je viens ensuite poser les deux couleurs de mon VSP de chaque côté de mon ongle. Je vais venir ensuite utiliser mon pinceau à ombret. Et je vais commencer par dégrader tout doucement, millimètre par millimètre, en descendant jusqu'en bas de mon ongle. Et surtout, j'effleure légèrement la matière avec mon pinceau, mais je ne l'écrase surtout pas. Après quelques passages, quand mon pinceau est un peu trop imbibé de VSP, je viens l'essuyer avec un coton. Je fais ensuite des petits zigzags de gauche à droite pour bien éviter les démarcations. Lorsque je suis satisfaite du résultat, je mets à catalyser 60 secondes et je viens parfaitement nettoyer mon pinceau. J'applique ensuite mes couleurs comme tout à l'heure, le bleu clair sur la partie bleu clair et le violet sur la partie violette. Et je viens les dégrader au pinceau en faisant les mêmes mouvements. Et je nettoie mon pinceau avec un coton dès qu'il est trop imbibé. Je n'écrase surtout pas la matière. Je fais des petits mouvements de haut en bas. Et très légèrement de gauche à droite. Lorsqu'il n'y a plus de démarcation et que je suis satisfaite du résultat, je mets à catalyser 60 secondes. Et je viens réaliser ma french. Du côté clair, je mets mon vernis foncé. Et du côté foncé, je mets mon vernis clair. Dans un premier temps, je viens la dessiner. Une fois que j'ai une french parfaite, je vais venir la dégrader comme tout à l'heure avec mon pinceau à ombrer. J'y vais doucement pour ne pas trop déborder. Et je vais la dessiner. Une fois que j'ai terminé de réaliser mon dégradé, je vais venir prendre soit un coton imbibé de cleaner, soit un petit bâtonnet comme celui-là que j'ai trouvé sur AliExpress. Et je vais venir enlever tout ce qui a débordé au niveau de ma french. Une fois que c'est propre, je mets à catalyser 60 secondes. Et je n'ai plus qu'à appliquer ma finition. J'ai choisi une finition mat parce que je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Voilà le résultat une fois que c'est bien catalysé. Je trouve que c'est vraiment un très très joli nail art. J'espère que ma vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura été utile. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501